Bonjour Patrick, je suis enchanté de vous accueillir parce que vu mon âge, j'ai 44 ans, donc vous avez un peu bercé mon enfance avec vos exploits spatiaux. On est très heureux de vous accueillir au sein du Drone Festival, c'est la deuxième édition, et je voulais vous poser une petite question très simple, pourquoi cet intérêt pour les drones ? Les drones, moi je suis utilisateur de drones comme beaucoup de gens aujourd'hui. Vous en avez un personnellement, un drone de loisir ? J'en ai un personnellement, pour faire du film, de la photo, d'amis, de maison, etc. Parce que c'est devenu extrêmement facile d'utilisation, et c'est un domaine qui évolue très très rapidement. Donc c'est passionnant, comme je le disais, ça ne concerne pas la même aéronautique que le reste, ni un avion, ni un hélicoptère, et parallèlement à cela, ça évolue très très souvent dans un secteur qui est beaucoup plus proche de notre vie quotidienne. Donc ça amène aussi parallèlement à un certain nombre de problèmes qu'il faut réglementer. C'est clair. Mais d'un autre côté, le drone, pour moi, c'est un instrument de liberté. C'est à la portée de, pas de tout le monde, mais presque. Oui, on retrouve des sensations de vol qui n'étaient pas tellement atteignables pour le grand public. Oui, enfin, des sensations de vol. Voilà, enfin, visuellement. Je ne dirais pas que ce sont des sensations de vol. Non, mais on a la sensation visuelle, mais pas physique. Ce sont des petits mobiles aériens qui sont extrêmement intéressants à piloter, à faire évoluer, et qui ont des possibilités quasi infinies, donc à des prix qui n'ont rien à voir avec... Oui, ça devient dérisoire. Ça devient de plus en plus... Et je suis étonné, d'ailleurs, par les performances liées au coût de ces appareils. Oui, parce qu'on voit des machines à 100 euros qui sont quand même assez bluffantes en termes de l'utilisation. Ce sont des choses vraiment étonnantes. Même si on parle des drone racers, vous allez peut-être aller voir les courses après. On a aussi une jolie arène de course. Le tracé est très intéressant, aussi. Oui, il est très joli avec les lumières. Et quand on voit qu'un drone de course ultra performant, c'est finalement moins de 800 euros. Oui, oui, tout à fait. Bon, après, ce n'est pas à mettre entre toutes les mains. Je ne pense pas, non. C'est assez pointu à piloter. Votre drone, c'est plutôt un drone de prise de vue, ce n'est pas un drone de course ? Moi, c'est un Bebop, c'est un Paroche. D'accord. Pour prendre des ambis. Donc, pas de velléité de vous reconvertir dans la peau d'un champion de course ? Non, non, pas du tout. Moi, j'ai eu la chance de voler sur des appareils où il y a vendre des sensations. Et c'est vrai que tout ce qui est virtuel ou tout com, c'est bien la réalité. Voilà. Il manque l'adrénaline. Et puis, je pense aussi la... Mais ceci dit, c'est quelque chose de passionnant. Et la rapidité de l'évolution, c'est quelque chose aussi d'extrêmement intéressant. Oui, parce que finalement, les drones, ça a une quinzaine d'années dans le... Enfin, 15-20 ans dans le domaine militaire. Et les drones dans le grand public, finalement, ça a une poignée d'années. Oui, oui, tout à fait. Je dirais 5 ans, 6 ans. Oui. Depuis le premier qui soit vraiment pilotable par n'importe qui. Bien, je vous remercie beaucoup pour ces quelques minutes de votre temps précieux. et je vous remercie beaucoup d'être venu. Je suis très heureux d'être là. C'est un très bon festival. C'est superbe. Un plaisir partagé. J'adore. Merci beaucoup.